Et salut à tous c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Bélerofone. Alors j'ai complètement perdu le compte des épisodes. Vous allez voir que ça va être un épisode un petit peu filler. C'est vrai que c'est à fin de moment que j'avais pas fait d'épisode, il s'est passé 2-3 trucs. Mais là j'ai remarqué que j'ai carrément les rapports de combat qui disparaissent des événements que je voulais vous montrer. Alors ça fait tellement de temps que j'ai pas tourné de vidéo dessus. C'est vrai qu'en ce moment je suis assez occupé. Donc malheureusement j'ai pas le temps de vous faire énormément d'épisodes sur cette série. Parce qu'en fait c'est une série qui prend énormément de temps dans le sens où il faut que des fois je me bloque une journée entière pour faire une OP ou quoi que ce soit. Du coup j'ai beaucoup formé c'est vrai. Il y a quand même des choses intéressantes qui se passaient parce que vous voyez que j'ai comme 160 000 PC. A ce soir que niveau farm je suis pas mal parce que vous voyez que j'ai quand même 22 slots. Donc il faudra compléter ça un de ces 4, vous vous inquiétez pas. Je pense que vous connaissez un peu la série, c'est pas les occasions qui vont nous manquer de compléter les 22 slots d'ici quelques temps. Mais voilà on va faire un petit peu ce qui s'est passé depuis. Du coup bah grosso modo déjà on va commencer avec les remparts pour avoir un visuel un petit peu général de ce qui a bien pu se passer depuis ce nombre d'épisodes. Vous voyez que niveau F j'ai pas perdu grand chose. Enfin j'ai vaincu un petit peu de trucs, j'ai rien perdu littéralement. Comment ça se fait ça ? Comment j'ai fait mon compte ? Attendez je vous rappelle même plus ce que j'ai tué. Je me demande si... Attendez, perte en tant qu'attaquant. C'est des trucs que j'ai lancé avec des tempêtes en fait. Genre des colères de Zeus ou des tempêtes en fait. Ça doit être sale d'ailleurs. Et voilà, vaincu en tant que défenseur et perte en tant que défenseur. Vous voyez que j'ai quand même perdu quelques unités. Alors évidemment sur... Ça ça va être combien ? 1 ou 2,8 millions non j'imagine ? C'est juste 800 000 peut-être ? Ah non c'est juste 800 000. Ouais bon voilà ça représente même pas 0,5% du total et tout. Donc vous voyez que c'est très très peu de ce que j'ai perdu au final de ce que j'ai perdu. J'ai vaincu un petit peu et en fait j'ai fait de la défense chez Rayto. Parce que vous savez que Rayto est en recyclage depuis... Bah depuis un petit moment on en avait parlé. C'était un peu le même... Il y a deux épisodes de ça c'était un peu le sujet principal. A savoir quand il y a un autre gars qu'à VF. De toute façon le vélerophone ça va vraiment là. C'est vraiment la chute. Il y a des VF de partout. C'est une catastrophe. Mais bon voilà je ne cherche même pas plus que ça à absorber. Je préfère prendre des villes aux ennemis. Parce que là de toute façon il y a tellement de VF de gens qui arrêtent et tout. On pourrait prendre des villes partout. Alors là je pourrais avoir largement complété mes vannes de slots. Mais écoutez on est là pour le spectacle. Finir le monde en beauté. On s'en fout un peu de recycler des villes qui restent aux gens. Toujours est-il que... Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. En fait malheureusement je crois que ça a disparu. C'était il y a trop longtemps. Mais en gros j'avais défendu Rayto contre Styx. Ou contre je ne sais pas qui. Et en fait regardez j'ai que 11 pages de rapport. C'est vrai que des fois quand je fais des OP je me retrouve des fois avec 100 pages de rapport. Là j'ai que 11 pages de rapport. Ce qui est extrêmement peu par rapport à d'habitude. Bon bah je n'arrive pas à accéder au truc. Décidément. Ça ne va pas se passer normalement cet épisode. Allez. On va se jouer à la page 10. Le jeu il est flingué les gars. Ce jeu c'est une catastrophe. D'ailleurs on en parlera parce que j'ai un event en cours là. Je vous parlerai de l'event. Je vous montrerai un peu les trucs. Vous allez bien rigoler. Voilà. Bon bref. En gros ce qui s'est passé. D'ailleurs cette ville elle a été perdue depuis visiblement. Mais en vrai plus personne ne surveille. Tout le monde s'en bat les steaks en fait. Genre il n'y a qu'eux qui sont sur le recyclage de Raito. Genre nous on attend que ça se passe. Je ne sais pas. On ne fait rien en fait. Je crois que tout le monde est un peu saoulé sur Bélé. De manière générale. Genre tout le monde attend un peu ce qui se passe. Et moi j'attends juste pour taper des gens plus tard. Et puis voilà. Mais en gros j'ai plus les rapports de quand ils avaient attaqué. Du coup la plupart des 160 000 PC. J'ai dû faire 130, 140 sur une seule OP en fait sur Raito. Enfin sur du recyclage. J'avais perdu assez peu de troupes. Mais du coup j'ai plus. En fait c'était beaucoup de TER qui avaient été tués. D'ailleurs. Tiens ça qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous en parle juste après. Mais du coup voilà. J'ai plus les rapports. On ira voir après sur Grepo Data. De façon à quelle période c'était. Pour pouvoir se rendre compte un peu ce qui s'est passé. Ici voilà. Ça tout simplement j'avais envoyé des soutiens à Raito. Sauf qu'en attendant Johnny Zos avait pris la ville. Et du coup Johnny Zos avait vu de quelle ville j'ai envoyé les soutiens. Ça c'est les attaques qui l'a lancé sur civile. Alors heureusement j'avais des problèmes de bateaux de transport. Il a mis quelques révoltes. Vous allez voir. Mais il n'a même pas tenté de trucs. Parce qu'il a mis tellement peu de révoltes. Qu'il s'est dit de toute façon ça ne servait à rien. Et vous voyez qu'au final. Même avec pas grand chose comme une unité. J'ai réussi à m'en sortir. Franchement j'ai eu de la chance que mes bateaux de transport soient un peu pétés. Vous voyez qu'il a quand même réussi à passer à quelques endroits malheureusement. Bon. Ce n'est pas non plus la catastrophe du siècle. La catastrophe industrielle. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant quand même. C'est un petit peu chiant. Mais bon. Ce n'est pas grave. J'ai tout réparé direct. En fait le lendemain tout était réparé. Que ce soit les remparts ou les villes ou quoi que ce soit. Ensuite ce n'est pas passé grand chose. Ce n'est pas passé grand chose jusqu'à. Vous allez voir. Jusqu'à la semaine dernière. Voilà. Où en gros. Je me disais ça a dû faire l'event de la. Je ne sais plus c'était quel event qui était là. Mais j'en. En fait j'ai tourné l'épisode de Nero 2 juste avant. Et j'ai eu le problème avec cet event. Je ne sais plus c'était quoi l'event. Il y a tellement d'event. Je ne sais même plus c'est quoi les events. Il y a eu un truc juste avant là. Ah c'était le truc avec Sparte. La carte de l'assassin de Sparte. Je ne sais pas quoi. Voilà. En gros il a chopé des rituels d'éclairs en force. Il m'a lancé des éclairs en force. Vous allez voir un peu. Non mais. Vous allez voir le Narvalo. Parce que. Après il n'a réussi à prendre aucune ville. Tout ça c'est que des éclairs en force. Non mais le truc il est cassé ou c'est. Attendez. 3. Non c'est bon. C'est dans le bon sens. Vous voyez que ça ne s'arrête jamais. Vraiment. Il a continué à fond. Sauf qu'on va regarder un petit peu les attaques. Vous allez voir qu'il n'est passé nulle part. Donc à partir du 3 je crois que malheureusement ça va casser mon filtre. Si je fais ça et que je fais ça ça va remettre les trucs d'éclairs en force. Il a attaqué partout. Vous allez voir qu'il a réussi à passer nulle part. Ah les pitiés. Non ça marche pas. Donc je vais virer tout ce qui est rapport les sorts et tout. Je vais tout supprimer. Et on se trouve juste pour les attaques de Jonisos sur mes villes. Bon voilà. J'ai supprimé plein de trucs. Je pense qu'on est pas mal. J'ai quand même supprimé. Oui il reste 4 pages de rapport. Je crois qu'il ne m'en est pas resté autant depuis que j'avais arrêté le jeu. 4 pages de rapport. Bon mais mon dieu mais quel farmer. C'est nul. C'est nul. Vous avez bien vu les épisodes où on est à plus de 100 pages. Là je m'en trouve avec que 4 pages. Genre j'ai jamais été aussi bas depuis longtemps. Et bref du coup Jonisos vous voyez qu'il m'envoyait 7 pages de sorts sur mes villes quand même. Pour essayer de tout me péter. Machin avec ses éclairs en chaîne. Alors il essaye de faire comme les plus grands. Parce que Saracreator il faisait ça extrêmement bien. Jonisos il fait ça visiblement. C'est pas aussi bien réussi. Moi de ce que je vois. Il se fait largement pas autant de PC. Il a du mal à gérer un petit peu les faveurs. Dans le sens où il doit piller chez des gens. Mais j'ai l'impression qu'il ne vit pas aussi bien que chez Reito. C'était bien millimétré et tout. C'est un peu un Reito de chez Wish. Même pour Reito c'est même pas sympa de dire ça quoi. Mais bref. Du coup ensuite il m'a attaqué les villes où il avait pété des trucs où il avait eu qu'il n'y avait pas grand chose. Et vous allez voir je crois qu'il n'est passé nulle part. Pourtant il a mis tous ses bonus et tout. Il a mis tous les bonus, tous les machins. Il était chaud. Il était en mode vas-y c'est mon jour. Et regardez un peu les pertes qu'il a eues. Vraiment les pertes qu'il a eues par rapport au nombre d'unités qu'il a tuées. Alors du coup c'est vrai que j'ai supprimé tous les sorties et tout. Donc vous voyez pas mais de temps en temps j'ai dû lancer un peu des tempêtes, des trucs comme ça. Mais regardez au final il a eu très 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 peu. Moi je trouve qu'il a eu un très peu d'un taux de réussite assez faible. Vous allez voir quand même au niveau classement du coup même en faisant son OP et tout. Il a pris assez peu d'avance même sur moi voire quasiment pas en fait. Parce que j'ai pris un peu de PC et tout. Vous voyez que sur ce genre d'attaque celui visiblement il n'y avait même pas de bonus en plus. Mais vous voyez que sur ce genre d'attaque et là j'ai cru qu'il allait passer. Mais je crois que cette ville-là il ne l'a pas réattaqué. Ou en tout cas il l'a réattaqué assez récemment. Mais genre bien longtemps après ça. Donc tous les remparts, il faut savoir que moi une journée même pas les remparts se sont remontés. J'ai tellement de villes que je fais un pont de ressources à l'infini en fait qui va vers la ville. Et les remparts sont entièrement terminés en très peu de temps. Alors ça ce n'est pas mes troupes que Crack attaque. Il faut savoir qu'il y avait un joueur qui s'appelle à côté, qui s'appelle Ghost quelque chose. De l'Alliance Jujube. Il m'avait planqué ça chez lui sauf que ce jour-là je ne le connais pas ni rien. Donc j'ai dit à Crack bah vas-y. Je l'ai MP, je lui ai dit vas-y déglingue-moi ça. Et du coup il a tué les griffons du joueur qui était là. Donc ça a toujours plaisir j'ai envie de vous dire. Et ensuite voilà après c'était Greg Solo, super. C'est vraiment lourd. Et Jonisos qui attaque, qui sonde un petit peu. Je pense qu'il a fait que du sondage depuis. Oui voilà il a rattaqué récemment je l'ai vu dans les rapports mais c'était que du sondage. Du coup je n'ai même pas fait plus attention que ça. Et à chaque fois quand je bouge mes troupes et tout. Genre vraiment à chaque fois qu'il attaque il me doit se dire mais ce mec-là il est au chômage. Parce qu'à chaque fois qu'il attaque il ne tape rien du tout. Parce que moi je ne fais que de bouger mes troupes et tout sur Bélé. Et du coup tout à l'heure on parlait de cet event. Alors si vous avez peut-être vu la vidéo qui s'appelle le pire event de Grepolis. En gros ça fait un peu écho à ça. Genre c'est le même event en fait ça se passe en même temps. Regardez les missions qu'on devait se taper sur Bélérophone pour avoir les récompenses sur les épreuves d'ignes. Parce que c'est vrai qu'il fallait faire ça c'est des missions qui duraient toute la durée de l'event. Et ça c'est des missions qui duraient juste quelques temps. Le temps de faire l'event en fait. Et regardez les missions je devais payer 4900 villages. Faire 3200 chars. Mais comme je n'ai pas fait d'opé ni rien. Je n'ai même pas pu créer des troupes genre du style les cavaliers. J'aurais pu les créer les cavaliers par exemple si j'avais fait une opé. Mais le problème c'est que même les récompenses. Ce n'est pas proportionnel. Regardez ça c'est juste ce truc de réduction des festivals. De 20% pendant une semaine pour une seule ville. Recruter 8800 cavaliers. Je crois qu'un cavalier c'est 320 pièces d'argent. Ça veut dire que par exemple là c'est dépensé genre. On va arrondir à 10 000 x 300. Ça doit être à peu près ça grosso modo. Mais ça veut dire dépenser quoi. Genre 15 millions. Non 1,5 million. 15 000 x 300. Ça fait 150 000 par 30. Ça fait 1 million. Non ça fait 15 millions. D'après mes calculs d'experts qui sont à mon avis faux. Mais ça fait soit 1,5 million soit 15 millions de pièces d'argent dépensées. Pour gagner un seul truc de 20% mais sur une seule ville. Et c'est complètement cassé. Et même regardez là-haut les prix. Les prix. Mais 4000 pour 10 points de culture. Ah non un niveau de culture entier. Excusez-moi. Oh mon dieu. Ça fera mon 1000. Mon 1000 je ne sais pas combien tième de niveau de culture. Genre un truc vraiment ça n'a aucun sens. Vraiment ça n'a aucun intérêt. Stevent il n'a eu aucun intérêt sur Bélé. En plus les récompenses on ne sait même pas ce qu'on gagne. Parce qu'on ne peut pas gagner de pièces de guerre en fait sur Bélérophone. Donc je ne comprends même pas. Je ne comprends pas ce qu'on aurait gagné sur ce truc. Ils auraient dû mettre une récompense à la con en attendant. Mais enfin toutes les ressources c'était ça. Et vraiment sur Bélé je ne connais vraiment personne. La ville. Ah regardez. Piller. Attends je n'avais pas capté ça. J'aurais dû piller 5000 villages paysans. Avec l'interface complètement cassée de Bélé. En plus ça ne marche pas. L'interface des paysans quasiment. Pour tout le monde. Alors moi je ne l'ai jamais trop testé. Parce que si j'ai le capitaine pourtant c'est pas bien grave. Mais parce qu'on s'en fout de toute façon. Mais j'aurais dû piller 5000 villages paysans. Pour 1000 bois. 1000 de bois. Mais c'est instantané. Mais à savoir que ma production par heure elle doit être de 2000. Non un truc comme ça. Je ne sais même pas. Elle est de 1399 pour une ville où il n'y a pas de bonus. Donc voilà. La production de base on va dire 1400. J'ai 1400 de prod de bois. Genre qu'est-ce que je m'en fous de gagner 1000 de bois. Ça fait environ 40 minutes. Ce que mes villes sont full. Tout est full. Genre mes armées sont full. J'ai juste à faire des festivals tous les jours. D'ailleurs si vous voulez un peu la taille de mon armée. Vous voyez que ça dépasse carrément un peu les trucs. Mais j'ai en gros 800 000 combattants à l'épée. Non c'est. Attendez c'est pas ça. Si. Comment je peux avoir 800 000. Non en fait c'est 300 ça. C'est un 3 devant je pense. 300 000 combattants à l'épée. 300 000 archers. 600 000 hoplites. 66 000 frondeurs. 20 000 cavaliers. Je pensais que j'en avais plus que ça les troupes off. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de troupes off. Mais quand j'en ai que au front. Et que j'ai un large territoire qui est dans l'arrière ligne. En fait tout simplement ça me permet d'avoir énormément de devs. Vous voyez que j'ai pour chaque frondeur j'ai 6 unités défensives quoi. 6 combattants à l'épée etc. Donc c'est assez énorme. J'ai 2800 chars. J'ai 6000 catapultes. Bon en vrai ça me paraît pas si énorme quand même quand je vois tout ça. Mais bon j'ai quand même 72 000 BF. 76 000 BB. 21 000 bateaux comme ça. Et 44 000 comme ça. Et j'ai 165 colos. Et j'ai un seul brûlot. Je sais c'est quel brûlot en plus. C'est le brûlot de la honte. Parce que en gros j'avais fait le tuto. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le tuto que j'avais fait pour les villes BF de l'époque. Que j'ai peut-être dû en faire un autre depuis. Je ne sais même plus. Bon en gros j'avais mis un brûlot pour dire. Ouais vous pouvez mettre des brûlots par exemple. Pour gérer un peu le temps de trajet et tout. Mais non on ne peut pas faire ça. Les brûlots ne peuvent pas attaquer. Donc c'est le brûlot de la honte qui me reste. Voilà tout simplement. Au niveau du classement du coup. Moi je n'ai pas beaucoup de monté. Alors j'ai gagné un peu de place ici tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui VF en fait. Donc je suis passé 88ème. A savoir que normalement je ne devrais pas trop augmenter. Et dans les classements attaquants et tout. Normalement je n'ai pas du trop baisser ça. En fait ça n'a pas du tout. Je suis toujours 15ème en fait. Juste devant Alu. Ma prochaine OP. L'objectif c'est de monter un peu dans le groupe. Ah non. Devant ça a un peu avancé j'ai l'impression. Mais voilà. C'est de la 47-47 millions. J'espère un peu pouvoir peut-être les doubler. Être 13ème. Ça pourrait être pas mal. En termes de défense classement. Par rapport aux autres types de ça. Ça n'a pas dû changer. Voilà exactement. Troisième. Et je continue simplement à perdre un petit peu d'avance sur les autres. De toute façon ce classement là on m'attaque très peu. Vous avez pu voir. En un mois j'ai eu peut-être une dizaine d'attaques. S'ils m'ont apporté peut-être 20-30 000 PC. Dont les plus 140 000 et quelques machins. Donc je vais passer peut-être les 70 millions de bateaux. Je suis à 1,1 million. Mais quand je dis bientôt. Ce n'est même pas avant la fin de l'année. Je pense que j'aurai 1 million de PC d'ici l'été prochain quoi. Genre vraiment on ne m'attaque jamais. Donc je ne peux pas faire de points ici. Et au niveau du classement. Vous voyez que je suis toujours à Dioniso. C'est toujours qu'à 700 000 points de moi. Rappelez-vous au début quand on a repris le jeu. Il était genre à 15 millions de moi. Donc c'est pas mal. D'ailleurs lui McQueen il se fait plaisir. Il est en train de me rattraper doucement. Mais sûrement. On est quand même 8 maintenant. On est à plus de 100 millions. Quand je les ai passés. Je crois qu'on n'était que 5. Donc vous voyez. On a quand même quelques-uns qui ont dépassé les 100 millions. Mais voilà. Dans l'idée. Dans l'idée. Oh Dios il est passé dans le top 15 dis donc. Mais voilà. Dans l'idée écoutez. On se fait plutôt plaisir. On continue de monter dans les classements tranquilles. Moi l'objectif ça va être de passer 4ème. De toute façon on va être 4, 5ème. Genre ça ne change pas grand chose. Même si j'étais 6, 7ème ça ne changerait rien. Vraiment le monde il n'a plus vraiment d'intérêt. Moi j'étais content. Mon record c'était 4ème. J'étais premier défenseur. J'ai été au moins une fois top 1 sur quelque chose sur Bélé. En vrai pour moi c'était genre incroyable. C'était l'objectif à atteindre. Donc il n'y a plus trop de soucis. Là maintenant on va attendre tout simplement de monter un peu. Je vais essayer de doubler Dionysos dans les prochains temps. Mais de toute façon les autres regardez. Ils sont beaucoup trop hauts. Il y a même très peu de chances que je les rattrape. Même d'ici la fin du serveur ou quoi que ce soit. Donc voilà. On va rester là dessus. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On va essayer de faire des choses un peu plus intéressantes au prochain épisode. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer un peu les trucs de GrepoData. Donc je vais vous montrer les trucs de GrepoData. Donc je pense que j'ai perdu la moitié de l'audience là. J'ai fait un truc qu'il ne fallait surtout pas faire. Alors on va aller voir mon profil GrepoData. Faites genre que ce n'était pas la fin de l'épisode. Il n'y a vraiment aucun professionnalisme sur cette chaîne. Non mais le jeu il est bugué. Regardez ça. Rien que pour accéder à mon profil. Oh non je crois que je vais m'envoyer un MP là. On peut s'envoyer un MP à soi-même. What the fuck. En attendant on va essayer. Allez. Vraiment si ça marche, je ne savais même pas que ça pouvait marcher quoi. Les trucs s'affichent une heure après quoi. Vraiment ce jeu. Ah non vous ne pouvez pas vous envoyer des messages à vous-même. Je me disais bien. Ouais bah tant pis on va perdre le message. Mais ce qu'on voulait voir. C'est les 10 jours que je n'ai même pas gagné de points. C'est-à-dire que je n'ai même pas monté de rempart ni rien. Hop. GrepoData. On va pouvoir fermer le jeu de base. Voilà. Moi je dois gré moins. C'est déjà ça de gagner. Du coup regardez. C'était quand que j'avais fait les 160. Voilà. Voilà. C'était la 100. En fait j'avais fait 137. Ouais. J'avais fait 137 000. Voilà. C'était le 12 septembre. Donc j'ai loupé effectivement de quelques jours de vous montrer ces rapports-là. Pas grand chose d'intéressant. Vous voyez que je gagne des places. En faisant absolument aucun point. J'ai gagné. J'étais. La dernière fois que j'ai pris des villes c'était où ? 993. C'était là. Donc j'étais 91ème. Et je suis passé. J'ai gagné 3 places. Vous vous rendez compte ? Une nombre de VF et de Jean Carré de Bélé. C'est incroyable que j'ai pu gagner 3 places en 1 mois sans rien faire. Voilà. Alors que d'habitude vous voyez que depuis le mois de juillet je ne gagnais pas de places. Pourtant j'attaquais. Je prenais des villes. De 957 à 993. Et je n'avais gagné que 2 places. Que 2 places pendant 4 mois. Et là. C'est là que ça vous montre un peu la catastrophe. C'est qu'en 1 mois que je n'ai même pas pris de ville. En plus d'un mois que j'ai gagné. 3 places. Je suis passé 88ème. Je crois que j'ai déjà été dans les 60. Un truc dans le genre. Là prenez pas compte de ça. C'était avant Grepo d'Atard. Donc j'ai déjà été dans les 60 de Bélé. Avant que j'arrête. Mais j'avais toutes mes villes à 17 786. Donc forcément ça aidait un peu. Là je crois que si je faisais ça. J'étais dans le top 50 là actuellement. Si je montais toutes mes villes. Ou top 60. Je n'ai plus un truc dans le genre. Mais bon. Ce n'est pas hyper important. En tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Un commentaire etc. Et on se retrouve bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sur Bélérofoine. Ou même sur d'autres serveurs. Du style Home4ry. Qui doit être une série que vous êtes actuellement en train de regarder. J'espère. En tout cas n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que ça va être une série plutôt sympa.